... Cette rencontre avec deux écrivains italiens de grande qualité autour d'un thème un peu... comme ça après on verra si c'est vraiment le thème exact de ces livres mais le thème de la jeunesse en Italie, des jeunes en Italie. Donc on est avec George Oshan et Andréa Bayan et deux écrivains qui sont traduits ici en français dont les romans peut-être vous les avez déjà lus en particulier. On va commencer pour vous présenter les deux livres de chacun d'entre eux et puis on essaiera de discuter un peu plus ensemble et on aura une lecture d'un petit extrait de leurs romans. Donc on va commencer avec George Oshan. Donc c'est lui qui vient de publier ici en France aux éditions Liana Lévy « On inventera bien quelque chose » traduit par Marianne Forobert. Un roman qui parle de jeunes adolescents à Milan aujourd'hui, à nos jours qui vivent tout seuls à cause d'une tragédie parce qu'ils ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Et donc ils sont dans une situation entre deux. C'est-à-dire qu'ils attendent de partir chez l'oncle qui va avoir la garde de ces deux jeunes adolescents. Enfin, il y en a un qui a 16 ans, 15 ans et... 17 et 11. 17 et 11, voilà. Donc ils sont assez jeunes. Et donc ils sont dans cette situation à Milan en attendant de partir chez l'oncle. Ils vivent tous ceux, ils s'organisent. Et puis, voilà, ils ont un rêve, un moment. Ils décident qu'ils voudraient aller voir la finale de la Ligue des Champions. Ceux qui sont ces soirs à Milan. Enfin, c'est exactement la même chose. Sauf que cette année-là de Milan, il n'était pas à Milan, il était à Madrid. Et donc, voilà, ils ont ce rêve. Évidemment, l'oncle n'est pas d'accord. Et donc, à partir de là, il y a tout un tas d'aventures qui va les entraîner très loin. Et donc, George va nous parler. Et voilà, c'est un roman. C'est un roman de formation, un roman sur le désir des libertés, la poursuite des rêves, le fait des jeunes enfants, d'enfants, d'adolescents qui sont obligés d'être adultes malgré eux et donc qui vont faire face au monde des adultes. Donc, avant de lui poser quelques questions, on va peut-être lire un petit extrait juste pour avoir un peu l'idée. de ce que c'est ces romans. Voilà. Inutile de retourner au lit, même s'il était tôt, très tôt, et que dehors il faisait encore nuit. Mirko sortit le lait du frigo et but une gorgée au goulot en regardant par la fenêtre. Le bâtiment d'en face était recouvert d'un échafaudage haut de sept étages. Les ouvriers étaient déjà au travail. Ils n'avaient pas l'air italien, mais Mirko n'aurait pas su dire pourquoi. Guerre plus vieux que lui, il se déplaçait lestement sur les planches et il l'aurait juré, ils étaient contents. Il ouvrit à nouveau le réfrigérateur, examinant un à un les compartiments, plus de biftec et il ne restait que deux saucisses. Il n'arrivait décidément pas à se contrôler avec la viande. Avec les pâtes, ça allait, les tomates et les fruits aussi, mais avec la viande, impossible. Soit il se retrouvait à court, soit les barquettes encore intactes finissaient par se gâter. Il fallait manger de la viande à cause des protéines. C'est ce que le pédiatre lui avait dit et il essayait de s'y tenir, mais il y en avait toujours trop ou pas assez. Il nota poulet sur un post-it qu'il colla sur la porte du frigo. Puis il mit une tasse de lait à réchauffer dans le micro-ondes. Il enfila son jean, attrapa son sweat et tout en cherchant partout ses chaussures de sport, il se lava les dents en frottant bien les gencives. Il noia ses lacets et vérifia son emploi du temps. S'il avait cours de technologie, il aurait besoin du dossier noir. Il fallait le trouver et le glisser dans son sac. Après seulement, il réveilla Thomas. Le réveiller n'était pas un problème. Il suffisait de lui secouer un peu l'épaule et il était déjà debout. Il traversait le couloir, s'asseyait à la table de la cuisine, mais tant qu'il n'avait pas mangé un biscuit ou deux, pas la peine de lui adresser la parole. « Tu peux te dépêcher ? » « Je me dépêche. » Mirko fit défiler toutes les chaînes de SkySport. Le son de la télé envahit l'appartement. Les stores encore baissés devaient retenir les ondes et le volume semblait pousser à fond même si personne n'y avait touché depuis la veille au soir. Pas de télé dans la cuisine, ça avait été une des vieilles règles de la maison. Au début, Mirko avait résisté, mais devant l'insistance de son frère, il avait fini par capituler. Du reste, depuis des semaines, ils emportaient leur assiette dans le séjour et mangeaient devant SkySport. Changer de pièce ne faisait pas une grosse différence. Tomaso avait fini de déjeuner et rinça sa tasse dans l'évier. « Salle de bain, j'y vais. » « Maintenant ? » Tomaso reposa sa tasse sans se presser. Ses gestes étaient encore engourdis, lents. Il jeta un coup d'œil au résultat du championnat d'Angleterre qui défilait sur l'écran, puis il disparut dans le couloir. « Quatorze minutes. Ça ne lui prendrait pas plus de temps. C'était testé, rodé, sûr. Sauf en cas de problème. » « Et ce matin-là, le problème, c'était la flûte. » « Où tu l'as mise ? » « Elle était là. » « Sur la bibliothèque ? » « Oui. » Mirko regarda une autre fois l'endroit qu'indiquait Tomaso. « Elle n'y est pas ? » Mirko souleva son frère. « Tu la vois ? » « Non. » « Donc elle n'y est pas. » « Maintenant, on y va. » Mirko allait sortir, l'anorak sur le dos, ouvert, comme d'habitude. « Tomaso, t'as pas du pied. Je pars pas sans la flûte. Je l'avais pas non plus mardi. Je vais avoir un avertissement si je viens sans. » « Tu n'avais qu'à y penser hier soir. Je t'ai dit de la prendre. Quand ça ? Quand j'étais au lit. Je me suis relevé. Et toi, tu m'as dit d'aller me coucher parce qu'il était tard. C'était à cause de la flûte et tu... » « C'est toi qui dois t'occuper de tes affaires, de toute façon. » Mirko se mit à cavaler dans tout l'appartement en gardant son sac sur le dos. « Il courait, se baissait et se relevait pour regarder sur les rayonnages, les étagères, dans les coins. » Tomaso pensa à Uncharted. Quand Drake se penche et sautille autour de chaque colonne à la recherche de son amulette, comme si c'était lui qu'il faisait sauter en pressant le X de son joystick, il retint son rire. Finalement, elle était sur l'étagère décédée. Tout ce qu'ils égaraient, ils le retrouvaient là. Tomaso se dit qu'il devrait se le rappeler pour éviter de chercher, comme des malades, les objets qui n'étaient pas à leur place. « Tiens, sans lui laisser le temps de fourrer la flûte dans son sac, Mirko poussa Tomaso dehors, sur le palier, puis dans l'ascenseur. » « Tomaso, oui, cours ! Mais je cours ! Cours et tais-toi ! » Ils arrivèrent sur la place, juste à temps pour voir s'éloigner l'autobus orange. Tomaso s'appuya sur ses genoux pour reprendre haleine. « Putain ! » Il regarde à son frère qui jurait. Il était tout essoufflé. Mirko, en revanche, semblait ne pas avoir couru. « On y va avec l'Aprilia. Tu ne peux pas m'emmener, tu as 17 ans. » Tomaso le suivit tout de même. « Tu n'es pas majeur. On en a pour cinq minutes. On passera par les petites rues. Ils rebroussèrent chemin vers la maison. » Et un tout petit extrait un tout petit peu plus tard. La situation. Situation. C'était une situation, on ne pouvait pas l'appeler autrement. Sa mère et son père étaient morts le 20 et le 23 février. Son père avait tenté de résister trois jours après l'accident. Avec un traumatisme crânien et un hématome gros comme un pamplemousse. Assez longtemps pour organiser deux enterrements. Pour fermer deux cercueils, deux messes, deux serments, deux fois de l'encens à l'église. Assez longtemps pour faire rentrer dans les marches les parents de son père, les rappeler et les embrasser encore. Situation. Si tes parents meurent tous les deux à la fin février, le deuxième trimestre est déjà entamé. Et quand bien même le frère de ta mère vit à pas vie, il n'arrive pas à te faire déménager jusqu'à chez lui, bien qu'il soit ton tuteur. Personne n'a décidé que Tomaso et lui continueraient à habiter cet appartement. Personne n'a vraiment accepté qu'un garçon de 17 ans et son petit frère de 11 ans vivent tout seuls, mais personne ne les a emmenés ailleurs. Et maintenant, en avril, à un peu plus d'un mois de la fin de l'année scolaire, même un fou n'oserait pas. Situation. Thomas Oemir Coturiani, orphelin de père et de mère depuis deux mois, confié au tuteur Eugenio Barbieri, résidence en cours de définition. Merci beaucoup. Donc, Giorgio, comment tu as eu l'idée de ces deux garçons qui se retrouvent dans cette condition particulière ? Ils sont obligés de vivre un peu comme des adultes, essayant de respecter les règles pour garder leur autonomie, leur indépendance, avant de partir chez l'oncle. Et ils ne veulent pas, d'ailleurs. Comment il est ces romans ? D'où tu as eu cette idée ? Il romanzo est partitifiquement d'immagine de deux garçons solis dans un grand appartement en une métropole comme Milano. Ils vèent à girer dans les locales de cette maison. Et cette situation, comme ça a été dit, c'est une situation où c'est une famille comporte de deux adolescentes, où Mirko est tout pour Tommaso et Tommaso est tout pour Mirko. Et une famille comme cette n'a pas regole. Toutes les règles, il faut inventer, cercando-les dans la mémoire, cercando-les dans les frases des génitaires, ou improvisant. Donc, disons que ces romans commencent à partir d'une image, c'est-à-dire l'image de deux garçons qui vivent tout seuls dans un grand appartement dit métropole comme Milano. Et donc, je voyais ces garçons déambuler, déambuler dans les pièces de ces grands appartements. Et donc, cette situation, comme on vient de le lire, est dans laquelle, en fait, on retrouve une famille qui est composée par deux adolescents. Donc, Mirko, qui est tout pour Tommaso, et Tommaso, qui est tout pour Mirko. Et donc, c'est une famille où il n'y a pas vraiment de règles. Et les règles, en fait, il faut les inventer, grâce à la mémoire, grâce à ce que les garçons se rappellent de leurs parents, grâce surtout à l'improvisation. Le respect des règles est la leur arme pour l'autonomie, mais pour l'assurde, le leur instrument de rébellion. C'est uniennes court-circuit, c'est uniennes court-circuit, per cui, rispettant les règles, pour Mirko et Tommaso, est l'unique moyen de rébellar-t pour les enfants un peu tranquilles. Parce que les adultes, en regardant les règles respectueuses, s'allentent les contrôles, les lâchent un peu tranquillement. Donc le respect des règles, c'est une sorte d'arme pour ces deux jeunes pour avoir leur autonomie. Et donc c'est aussi un espèce d'instrument de rébellion. Car en fait, il s'est produit, c'est fait un peu bizarre, à travers lequel le respect des règles, c'est la façon de porter sa rébellion et donc aussi égarer un petit peu les adultes. Et s'égarer aussi du contrôle des adultes. Donc garder les adultes hors de leur vie. Car si eux, ils respectent les règles, ils peuvent avoir moins de contrôle de la part des adultes. Et cette situation, c'est que Mirko a une force incroyable, à prendre le contrôle de tout, à devenir presque le père du plus petit. Et Mirko se la cava, se la fait, c'est fort, c'est la force incroyable, c'est la force incroyable, parce que c'est une situation d'équilibre, c'est une situation typique de l'adolescence, que c'est une sorte de délire de l'onnipotence, où les adolescents sont convintes de faire cela toujours. Et ici, c'est la leur immense force qui permet de scaler les montagnes, mais aussi l'énorme debolezza que rischent à fois de délire. Pour Mirko, c'est tout comme vrai et tout comme extrément. Donc, dans cette situation, on remarque la force de Mirko, qui arrive à aller contre tout, qui est un peu le père, si vous voulez, de son petit frère, et il arrive à s'en sortir, il arrive à mener ce type de vie, mais on voit ici, donc, d'un côté la force extrême de ces garçons, mais, de la même sorte, on voit aussi une extrême fragilité, car dans ce type de situation, il n'y a pas vraiment un équilibre. Et donc, je crois que dans ce type de situation, on voit bien un aspect typique de l'adolescence, c'est-à-dire, c'est une espèce de délire de tout-puissance, où les adolescents, en fait, croient fermement qu'ils peuvent s'en sortir, et effectivement, ils le font. Mirko, il a une grande force qui lui permet d'aller au-delà, d'escalader les montagnes, mais c'est aussi, parfois, une force qui peut être très dangereuse. Donc, pour lui, tout est vrai, et tout est extrême. Et alors, cet équilibre se rampe au moment où, effectivement, il décide de poursuivre un rêve, ce rêve d'aller voir la finale de la Coupe des Champions, de la Ligue des Champions, et à partir de là, il y a des choses qui s'entraînent, et donc, ils sont obligés, ces deux garçons, de faire face aux difficultés du monde, à la violence, à la drogue, au chantage, et voilà. Comment ils vont se débrouiller, et qu'est-ce que leur apprend sur toute cette confrontation avec le monde extérieur oscille? L'esergo, l'inizio del libro, est une phrase d'Albert Camus qui dit «Gli errori sont allegri». «Gli errori sont allegri» «Gli adolescenti, per crescere, devono passare dagli ostacoli, devono superare gli ostacoli, devono scontrarsi con tutto, magari non in casi così forti e estremi come quelli che capitano a Mirka e Tommaso, ma la crescita degli adolescenti passa attraverso l'esperienza, attraverso l'errore che però non sempre è allegro. Donc, le début de mon livre, mon livre commence avec une citation d'Albert Camus, « Les erreurs sont heureuses». Donc, moi, j'essaye de raconter cette situation avec un ton léger, et j'essaye aussi de raconter tous ces aspects, comme par exemple la violence ou la drogue, d'un ton léger, mais aussi en gardant quand même un certain côté dur de cette situation, parce que c'est des situations assez compliquées à décrire. Donc, les erreurs sont heureuses, parce que moi, je pense que ça, c'est un peu le sens, ce qui constitue l'adolescence, si vous voulez, parce que l'adolescent, pour grandir, il a besoin d'avoir des obstacles. Et donc, l'obstacle est un peu ce qui permet aussi aux adolescents de grandir. Donc, bon, peut-être que là, dans mon livre, il y a un cas un peu extrême, mais je suis sûr que la croissance des adolescents et leur façon de maturer passe aussi à travers des épreuves, par des erreurs et par des obstacles. La questione per Mirko est «Avra la forza et le courage à 17 ans de chiedre aiuto ? » Je crois que la questione du romanisme soit un peu lé. C'est le point, la suspense, pour moi, ça ne pas tant dans l'avventure, sur la drogue, sur les guais que rencontrent, que ce sont, mais ce que je dis chiede, ce que je dis chiede, c'est que je dis chiede aux enfants, c'est «Mirko, avra la forza et le courage de chiedre l'aiuto ? » Et je crois que ce soit le point pour les adolescents, les erreurs sont intelligents, si crescent seulement à travers des erreurs, mais les erreurs peuvent être madonnais et travolger. Comme des parents, j'ai cette angosce, comme tous, de savoir que si crescent avec l'expérience, mais que a volte les erreurs peuvent être sans retes de protection. Donc, en fait, la grande question, en fait, dans ces livres, est la suivante, est-ce que «Mirko va avoir la forza et le courage à 17 ans pour demander de l'aide ? » Et ça, pour moi, c'est le vrai point de mon livre, parce que je ne voulais pas vraiment raconter, pour moi, l'importance n'était pas vraiment de parler de leurs aventures, de la drogue, de la criminalité, des problèmes qui sont bien présents dans mon livre. Pour moi, en fait, la question, et je vois que les adolescents qui lisent mon livre aussi, c'est ce qui se pose comme question, c'est « Est-ce que Mirko aura la force et le courage de demander de l'aide ? » Car, et ça, c'est un peu le point pour les adolescents et l'adolescence, c'est-à-dire les erreurs sont terreuses, la croissance se fait à travers les erreurs, mais parfois aussi, il y a des erreurs qui bouleversent et qui peuvent être très dangereuses et qui peuvent anéantir un adolescent. Et ça aussi, c'est le point aussi pour les parents qui savent cet aspect et donc, c'est ce qui est aussi le côté inquiétant de cette situation. Voilà, peut-être qu'effectivement, grandir signifie justement apprendre ses propres limites, reconnaître ses propres limites, ressortir de cette espèce de situation de toute-puissance dont tu parlais tout à l'heure. On va en discuter tout à l'heure, mais encore, mais je voudrais maintenant vous présenter Andrea Bayan et donc, écrivain qui écrit plusieurs romans en Italie et dont deux ont été déjà publiés en France, « Si tu retiens les fautes » en 2007 et quelques années plus tard, « Toutes les familles » dont on va parler maintenant. Mais plus récemment, je voulais au moins le citer, il a publié un livre où il raconte son amitié pour Antonio Tabou qui est un grand écrivain italien qui a disparu il y a quelques années et c'est un livre très touchant, très émouvant qui s'appelle « Mais reconnais-tu » et qui a été publié chez Gallimard aussi, je crois, comme les autres. Mais par contre, là, on parlera plutôt justement parce qu'on est un peu dans le thème de la jeunesse, de la transmission, de devenir adulte, etc., de ce livre qui s'appelle « Toutes les familles » et donc qui a été publié par Gallimard et traduit par Vincent Reynaud, si je ne me trompe pas, c'est Vincent Reynaud, c'est ça, et où, voilà, là, on n'a plus d'adolescents, c'est plutôt des jeunes adultes, c'est Pietro qui est un adulte, qui vit, on le retrouve au moment où il est en train de rompre avec la femme avec qui il vit depuis quelques temps, il n'arrive pas à avoir d'enfant et donc cela provoque une certaine fracture à l'intérieur du couple et juste au moment où sa compagne, Sarah, décide de le quitter, il vient d'apprendre la disparition de son grand-père, Mario, qu'il n'avait pas très bien connu parce qu'il avait été longtemps éloigné de la famille parce qu'en fait, c'est un homme qui avait participé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'armée italienne à l'invasion de la Russie, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie était alliée des Allemands et donc quand il y a eu l'invasion de la campagne de Russie, il y a eu un certain nombre de soldats italiens qui sont partis en Russie et qui ont participé à la guerre et ça a été une expérience dramatique, traumatique dont beaucoup de livres en Italie ont raconté cette épopée et cette tragédie, en particulier Mario Rigonisterne, peut-être que vous avez entendu parler de Il Sergente de la Neve et les sergents dans la neige et voilà, donc ce personnage, Mario, il a participé à cette guerre, il a survécu, il est rentré deux ans après la fin de la guerre après avoir été prisonnier et il est rentré tellement bouleversé qu'il est devenu fou et donc le roman et maintenant peut-être après la lecture, Andrea va nous en parler, c'est un peu effectivement la recherche des racines, c'est-à-dire que ce personnage, Pietro, commence à s'intéresser à la vie de ce grand-père qu'il n'a presque pas connu et dont il a très peu de souvenirs, très peu de preuves de son existence et peu à peu à travers cette quête qui l'amènera finalement en Russie, faire un voyage en Russie, il va peut-être renouer le fil qu'il le relie à sa famille, à sa mère et à toute la tradition qui l'a précédée. Mais d'abord, une petite lecture. Par la suite, Mario disparaissait de temps en temps. Ma mère et ma grand-mère ne le trouvaient pas, ils n'étaient plus à la maison et au bout d'un moment, elles avaient peur. Une fois, elles avaient même appelé la police. Ça se passait presque toujours la nuit, parfois en fin d'après-midi. Lorsqu'ils quittaient la maison, Mario ne prévenait jamais. Ils ne disaient pas au revoir et on entendait seulement la porte se fermer, la serrure se déclencher, parfois rien du tout. Simplement, ils n'étaient plus dans l'appartement. Ma grand-mère lui parlait et quand elle le cherchait, elle ne voyait que sa chaise, légèrement écartée de la table. Ma mère était toujours la dernière à son apercevoir. Elle n'était jamais là où se trouvait Mario. Lorsqu'il se reposait, elle faisait ses devoirs et lorsque Mario s'asseillait à table, elle allait lire sur le lit. Et donc, quand il sortait, ma mère ne disait rien. Elle ne demandait pas et ne parlait pas. Juste faire le tour des pièces, y poser un pied craintif, espérer ne le croiser nulle part, en avoir l'assurance. puis ma grand-mère l'entendait chanter, parfois allongée sur le lit. De temps en temps, elle sifflait en se promenant dans l'appartement. C'était une mélodie de quelques notes qu'elle répétait, un passage strident, les lèvres mal serrées, comme si elle voulait fendre l'espace au moyen de ce son. Mais parfois, il ne revenait pas. La nuit tombait, ma grand-mère qui mettait la table pour le dîner, la lampe qui s'allumait au-dessus. Tout autour et dehors, il faisait sombre. La table restait dressée pendant quelques heures, trois assiettes et trois verres et ce cône de lumière qui se posait sur elle. Ma mère commençait à se plaindre. Elle allait sans cesse à la cuisine, demandait dans combien de temps on dînerait et elle s'assayait par terre, le dos contre le mur. Mais jamais elle ne demandait où était Mario. Elle ne le nommait pas. Ma grand-mère lui disait d'attendre. Le dîner n'était pas encore prêt. Ça devait cuire encore un peu. Elle essayait de la distraire. Elle l'aidait à choisir la laine, les couleurs d'une grande couverture à tricoter pour l'hiver et d'un gros pull rien que pour Giovanna susciter l'admiration de ses amis. Et donc, pendant quelque temps, ma mère ne se plaignait plus. Elle faisait des essayages de couleurs, tendait des fils de laine partout, les pièces qui se changeaient en toiles d'araignée colorées. Mais ensuite, ma mère s'ennuyait. La lumière, toujours au-dessus de la table et tout autour, le noir, plus noir. Alors, elle finissait par s'asseoir sur le canapé et restait là, sans plus bouger, à fixer les trois assiettes et les trois verres. ma grand-mère sortait tout le temps sur le balcon. Elle se penchait et regardait en bas, de plus en plus nerveuse, chaque fois qu'elle rentrait. Quelque part, dans un lieu proche ou lointain, se trouvait Mario. Il était enfermé à la maison toute la journée et soudain, ses fugues. À la fin, elle restait immobile sur le balcon. Elle ne rentrait même plus. la cuisine éclairée derrière la vitre, la lumière allumée au-dessus de la table et ma mère, enfant, qui s'endormait sur le canapé, les bras serrés sur la poitrine. Ça va peut-être ? Merci. Merci. Alors, vous connaissez sûrement le début de Anna Karin et de Tolstoy, non ? Toutes les familles heureuses se rassemblent mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Là, le titre du roman c'est Toutes les familles, justement. Et c'est un roman où il y a plusieurs liens familiaux, c'est-à-dire il y a la relation entre Pietro et sa compagne Sarah, la relation entre Pietro et sa mère, la relation entre Pietro et son grand-père Mario, la relation entre la mère et son propre père, etc. Donc, c'est un nœud des relations familiales qui sont présentes dans ce roman. Oui, bonsoir. Oui, c'est intéressant la chose parce que le titre c'est Toutes les familles seulement pour la France, pour les Français, pour les Italiens c'est chaque promesse, ogni promesse. et donc, nous, on parle toujours de la famille, mais je n'ai pas mis le titre Toutes les familles et en France, j'ai mis ça. Oui, le problème, c'est, ce n'est pas un problème, mais c'est une histoire de famille et c'est une histoire de relation. C'est-à-dire, avant, George disait faire confiance. Le problème, c'est faire confiance à quelqu'un ou se méfier. Les relations sont exactement ça. Cette histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui, dans une certaine façon, cherche, essaie de protéger les autres. Les mères, la mère qui essaie de protéger son fils en ne disant pas l'histoire du grand-père, en ne disant pas, en cachant la folie de quelqu'un dans la famille. Et donc, les relations, ce sont toujours cette façon aussi d'essayer de protéger quelqu'un. Mais, dans ce roman, dans cette situation dans laquelle il y a tous ces gens qui essaient de protéger quelqu'un autre, le problème, c'est qu'il y a une contradiction qui, on protège quelqu'un et donc, on fait quelque chose de bien. Mais, en même temps, on fait deux choses de mal. la première, c'est qu'on devienne une île dans une certaine façon parce qu'on a dedans tout un monde qu'on ne peut pas partager avec quelqu'un autre. La mère a un secret dedans qu'elle ne peut pas partager avec son fils parce qu'elle veut le protéger. Et, en même temps, il y a le deuxième problème, c'est que le fils a, il n'a pas le droit dans une certaine façon de reconstruire le sens de soi qui arrive aussi des générations précédentes. Et ça, c'est le problème d'être parent, d'être fils en même temps. Et donc, le livre, l'histoire que je voulais conter, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre solitude ? Qu'est-ce qu'on fait ? On la partage et donc, si on a, si dans notre famille, il y a des choses qui se sont passées qui sont horribles, il y a l'histoire de ce grand-père qui est retourné de la guerre et qui était fou. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce que je dois faire avec mon père ? Je dois le conseigner à mon fils et donc, lui donner quelque chose qui est très important pour mon fils, d'avoir un grand-père. Ou le protéger et donc couper quelque chose. Et ça, c'est, je pense, c'est une des choses les plus difficiles à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on construit, on pourrait dire, la mémoire ? Oui, et d'ailleurs, si pour George, on disait tout à l'heure, devenir adulte pour les personnages du roman de George, c'était apprendre ses propres limites, là, pour Pietro, donc le protagoniste du roman, devenir adulte, bien qu'il y ait déjà adulte, mais enfin, grandir complètement, c'est retrouver sa propre histoire, c'est renouer les fils de la mémoire, non ? Oui, c'est exactement ça. Et donc, toujours, on pense que le passé est passé. On a toujours l'idée que le passé est passé aussi parce qu'à l'école, on apprend qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Ce sont dans trois différents lieux dans la page. Le passé, le présent et le futur, ils ne sont pas liés entre eux. Et donc, grâce au langage aussi, on a fait cette erreur de penser, on fait toujours cette erreur de penser que le passé est passé. Et donc, la mémoire, c'est dans quelle façon donner le passé à quelqu'un, donner mon passé à quelqu'un. Et on pense toujours que la mémoire, c'est de donner, de se tourner et de donner en arrière. La mémoire, c'est donner en avant, c'est-à-dire donner ma vie à quelqu'un qui va avoir sa propre vie. Et le problème, et dans le roman, dans le roman, Pietro, il sait simplement, il a un problème avec les termes verbales parce qu'il connaît, il veut comprendre son passé et donc, son grand-père et l'histoire de sa mère et surtout, il veut comprendre comme tout le fils peut-être, la douleur de sa mère parce que c'est difficile d'accepter la douleur des fils, mais c'est difficile aussi d'accepter la douleur des parents. Les parents, ils veulent protéger les fils, mais les fils aussi, ils veulent protéger les parents. Et c'est-à-dire, donc, il a ce point d'interrogation sur le futur, sur le passé et il a le problème qu'il n'arrive pas à avoir un futur. Il sait, il voudrait avoir un enfant avec sa femme, avec Sarah, mais le temps, le temps s'est cassé dans une certaine façon. Et donc, la mémoire, selon moi et dans le roman que je voulais raconter, c'est simplement d'accepter qu'il y a le temps. Et dans le temps, il y a le passé, le présent et le futur. Et à la fin, il arrive aussi, dans une certaine façon, je ne dis pas trop, à être père. Parce que, accepter qu'il y a le temps et que les gens essaient de faire quelque chose et d'être ensemble aussi avec ses propres solitudes dans le temps et d'essayer de construire quelque chose dans le futur aussi avec des choses qui sont passées et qui peut-être n'étaient pas les choses les meilleures qu'on pouvait avoir dans la vie. Mais ce sont les choses importantes. Et, dis-moi une chose, tu aurais pu choisir plusieurs passés pour ton histoire. Tu as choisi, justement, de focaliser sur la Russie et donc sur la défaite de Russie de l'armée italienne, cette tragédie. Je rappelle que dans ton roman précédent, tu avais déjà construit ton roman sur un pays des lestes parce que c'était la Roumanie et c'était l'histoire là aussi d'un jeune, d'un adulte qui allait chercher au fond le véritable visage de sa mère qui était partie en Roumanie pour essayer de faire fortune, en gros, en disant comme ça. Alors, pourquoi tu as choisi la Russie ? Pourquoi cette fascination, enfin fascination, cet intérêt pour les pays des lestes ? D'où ça vient ? Et pourquoi ? Ah oui, je ne sais pas. Parce que c'est toujours comme ça qu'on découvre qu'on a des intérêts. On découvre qu'un roman c'est intéressant, on découvre que quelqu'un il te plaît ou il te plaît et tout ça. Mais après, je sais exactement et ça c'est la réponse et j'essaie de répondre à ça. Pourquoi ma fascination et la fascination pour l'Est, pour l'Est Europe, dans quelque sens, c'est la fascination pour, c'est la fascination, c'est la même fascination, c'est une étrange et bizarre lien, la même fascination que j'ai pour l'adolescence. C'est-à-dire des lieux de métamorphose. Ce sont des lieux où quelque chose commence à être et au même temps il y a des choses qui meurent. C'est-à-dire que la chose que je trouve importante, intéressante dans l'Est, c'est qu'ils ont eu un système, ils ont eu un monde et après tout est changé. Et alors, dans ce changement très grand, ils ont découvert qu'ils devaient commencer à inventer des autres choses. Et l'adolescence, c'est exactement ça. c'est le changement. Chaque jour, il y a un moi-même qui meurt et après, il y en a un autre. Peut-être pas chaque jour, chaque deux heures, un adolescent est dans cette situation de meurtre et de la mort et de la renaissance et ça, c'est la chose très fatigante. Et je pense que c'est la même... Giorgio, avant, il parlait du délire d'onipoissance. Toute puissance. et ça, c'est très intéressant parce que je le pense par l'adolescence, pour l'adolescence mais aussi pour le monde de l'Est et donc pour le roman, pour la littérature, c'est-à-dire que les adolescents vivent toujours entre deux situations émotionnelles qui sont la peur, la volonté d'être tout et la peur d'être rien. et ça, c'est la chose qui est très... parce qu'ils ont... oui, c'est vrai qu'ils ont l'idée de tout pouvoir mais on sait très bien parce qu'on les voit sur le canapé le soir, au téléphone avec les amis et tout ça, qu'ils ont très peur. et alors là, c'est la chose très intéressante parce que dans ce mélange entre la peur et le désir d'inventer un monde, la possibilité de le faire mais aussi la peur, là, il y a, je pense, la possibilité de compter une histoire pour les adolescents, pour les romains et pour des pays qui ont changé très vite parce que le changement ça a été lent mais aussi très vite et d'essayer d'inventer le futur, le troisième espace du cahier où il y a le temps verbal. Et Giorgio, tout à l'heure on disait que dans le roman d'Andrea, il y a la transmission de la mémoire, la transmission des souvenirs, la transmission de quelque chose qui appartient au passé. Pour tes protagonistes, pour tes deux personnages, les souvenirs c'est la douleur aussi parce que c'est les souvenirs de leurs parents qui viennent de disparaître mais comment ils gèrent eux leur propre mémoire et comment ils font avec ce monde de souvenirs d'un côté ils essayent de rester loin mais en même temps ils sont à paix sans arrêt par les souvenirs de leurs parents. Lors vivent la mancanza des genitoris comme un abandon. Les genitoris sont mortes dans un incidente stradale donc ils n'ont aucune culpa mais c'est le fastidio et le sens de rébellion parce que c'est un abandon. Et donc des genitoris non si parle non si parle mai mais mais ils sont toujours dans un les scèltes de la vie de ces jeunes passent anche à travers le rilever des gestes des pensées des genitoris dans un moment où Mirko doit penser à avoir la première expérience sessuale avec la copie, on se ricorda une phrase du père qui lui dit que pour décider il faut comprendre si s'est ennamorant et si sentent, lui dit « je me la sento beaucoup, mais quoi veut dire être ennamorant ? » si ricorda l'etichetta come una frase inutile, uno dei consigli che non portano a niente perché sono vaghi, ma il fatto è che di fronte a un momento così importante va a ripescare la frase del padre che è rimasta latente e con fastidio, smontandola subito, però è lì che torna il suo pensiero. Donc en fait les deux personnages vivent le fait que la mort de leurs parents comme un abandon et les parents ils sont morts d'un accident de route donc ils sont pas vraiment coupables de leur propre mort mais pour les enfants il s'agit quand même d'un abandon. Et ils parlent jamais de leurs parents, jamais. Mais les parents sont là toujours, dans les pièces de la maison, dans les objets. Et donc les choix de vie de ces jeunes passent aussi à travers l'évocation en fait des gestes de leurs parents. Et je fais un exemple, dans le moment dans lequel Mirko doit décider s'y avoir ou pas la première expérience sexuelle avec sa copine, il répense à une phrase que son père lui avait dit et il lui a dit pour prendre une décision de tel type il faut savoir deux choses, il faut voir s'il y a deux choses. Il faut être amoureux et il faut aussi se sentir de faire ça. Donc Mirko le dit bon moi je me sens de faire ça mais est-ce que je suis amoureux ? Ça veut dire quoi d'être amoureux ? Donc en fait tout de suite il dit que cette phrase était inutile. Mais pour moi l'important c'était de souligner que face à un moment aussi critique pour l'adolescent, lui il reprend tout de suite la phrase de son père. Donc bon après il n'arrête pas utile mais c'est important qu'il reprend en fait les conseils de son père. Je me retrouve complètement dans ce que l'on dit Andrea sur le fait que le pensement des enfants est cinétique, c'est que il doit coniugner le passé, le présent et le futur. Et je me retrouve complètement dans ce que l'on dit sur le passé. Je pense qu'aujourd'hui le problème plus gros pour les enfants est l'un des conseils de coniugner le futur. Parce que tous les enfants, enfants, enfants et d'un des conseils de l'université pour coniugner le futur. Je suis allé à un rencontre avec un psychologue, celui de la scuola, celui de l'école, à un porteur scolastico du liceau, et trois jours a chiusure de l'année a dit aux docentes «Voie vous êtes colpevoli de un reato educatif». I docentes ne sont pas très contentes de cette phrase, mais il a colpé beaucoup, parce que lui intendeva dire que nous sommes transmettons, que les docentes sont responsables comme les genitoris. Dans un moment de difficulté, de crise, où il faut inventer des nouveaux instruments, tous nous sommes moins attains à donner les levées, les instruments, pour inventer le futur. Je suis très d'accord avec ce qu'André vient de dire sur les jeunes, sur les adolescents, c'est-à-dire le fait qu'ils sont très dynamiques dans leur pensée par rapport au passé, au présent et au futur. Je suis très d'accord avec ces discours, et je pense qu'aujourd'hui, le problème le plus grand pour les jeunes et les adolescents, c'est le fait justement de conjuguer au futur, donc de penser le futur. Parce que nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que personnel de l'école, nous ne donnons pas vraiment les outils adéquats pour conjuguer le futur, pour faire face au futur. J'étais juste il y a trois jours, en fait, à une rencontre avec le psychologue dans le lycée, pour la clôture de l'année scolaire, et ce psychologue parlait au professeur, et il leur a dit, vous êtes coupable d'un crime pédagogique. Bien évidemment, les professeurs n'étaient pas trop contents, mais en fait, ils voulaient dire que nous, les parents, les professeurs, les enseignants, les éducataires, nous avons un problème dans la transmission, dans un moment, comme celui-ci, de crise, où les jeunes ont besoin de nouveaux outils pour faire face au futur. Donc, on est peu attentif à leur donner les outils adéquats pour qu'ils inventent un nouveau futur. Andréa, je voulais revenir sur un passage de ton roman, parce que c'est justement l'inverse de ce qu'on vient de dire d'une certaine façon, parce que là, on parle de la transmission des adultes aux enfants, mais les enfants, ils peuvent aussi transmettre des choses aux parents, aux adultes. Et par contre, à un moment de ton roman, il y a Pietro qui est à côté de sa mère, qui est effondré à cause d'une situation de rupture, enfin, elle s'était disputée avec son propre père, et Pietro, il est à côté d'elle, il dit, je ne servais à rien, je ne pouvais rien pour elle. Et il y a un peu cette situation d'impuissance des jeunes qui ne peuvent rien pour leurs parents. Oui, 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 ça, il y a... C'est très fort, ce moment-là. Oui, 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 c'est... Je pense qu'il y a deux questions ici. La première, c'est la chose de ne pas pouvoir changer la vie des autres. On voudrait toujours enlever la douleur des autres. Mais pas seulement les autres qui sont des parents ou des amis, mais les autres. C'est l'impuissance quotidienne. L'impuissance quotidienne, personnelle, politique, publique, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est la solitude de l'enfance aussi. Parce que les enfants, ils restent tous seuls face à la souffrance des parents. Mais au même temps, et je viens à la première partie de ce que tu disais, les enfants, ils peuvent vraiment enseigner beaucoup de choses aux adultes. Et c'est-à-dire que quand les enfants, ils parlent, quand les enfants, ils arrivent et ils disent dans une façon très singulière qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'ami a dit ça et moi j'ai répondu ça. Et toujours, nous, les parents, les adultes, nous les regardons dans une façon qui est très intéressante parce qu'ils changent les choses qui sont sur la table. Quand les enfants, ils parlent, nous les écoutons et nous les écoutons comme s'ils sont des poètes. C'est très rigolant. Il y a des fois dans lesquelles les enfants disent des choses qui sont très belles. Alors il y a la grand-mère qui appelle l'autre grand-mère et dit « Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Thomas ? » Il a dit une chose incroyable, incroyable. Et il dit simplement une chose qui est très normale mais dite dans une autre façon. Alors c'est là que les adultes, parce qu'entre les deux façons, les deux ambitions, l'ambition, la pensée des jeunes qui est vouloir tout et avoir peur d'être néant. Le problème c'est que souvent, nous, les adultes, nous devions peu, un petit peu. Et alors les enfants, quand ils parlent, ils arrivent à casser dans une certaine façon l'idée du monde qu'on a construit pour nous et qui est là et qu'on ne peut pas la changer. Et souvent, les enfants nous enseignent ça, qu'il faut trouver des autres mots et si tu trouves des autres mots, le monde va changer. Et ça, c'est l'espace de la littérature. L'espace de la littérature et de la poésie, ce n'est exactement pas l'espace de l'enfance mais c'est la façon de l'enfance de penser et de dire le monde. Et donc, on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses aux enfants, surtout à parler comme les enfants. Et aujourd'hui, je pense qu'il y aurait besoin d'un cours de langue fait des enfants de 8 ans et avec les adultes là et les enfants ici qui comptent le monde et les adultes qu'ils pensent. Ah, je ne savais pas que le monde était comme ça. Ce qui pose la question du langage, Giorgio, tu t'es un peu posé toutes ces questions parce que tu as dû créer le langage de tes personnages parce que c'est des jeunes, il y a encore presque un enfant, l'autre c'est un adolescent et donc tu as dû créer justement leur langage dans ton roman. Comment tu as procédé ? C'est un moment dans ma vie où je suis assez circondé d'adolescentes parce que j'ai deux filles adolescentes, j'ai une maison pleine d'enfants et donc c'est un monde qui est basique. Et puis j'ai vraiment envie de raconter les enfants d'aujourd'hui parce que je trouve que s'ils sont racontés poco et mal, parce qu'ils sont étiquettés et judicés continuement d'articles sur les journalistes, aussi d'autres romances comme la génération svoblée, toujours collée, que c'est vrai, mais non c'est seulement ça. Et je trouve qu'il y a peu de temps qu'il y a peu de temps d'aller explorer leur monde sans aucune forme d'adolescentes. C'est simplement de comprendre leurs gustes, leurs fragilités, leurs forces. Et ce que j'avais envie de faire c'est de s'envoyer les mains avec leur vie de vérité. Donc disons que je suis dans un moment de ma vie où je suis assez entouré par des adolescents, c'est-à-dire j'ai deux enfants adolescents, ma maison elle est toujours bien remplie de jeunes, donc c'est un monde que je connais assez bien. Et j'avais en fait très envie de raconter les jeunes d'aujourd'hui car je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont racontés très peu et très mal car on a tendance à les étiqueter des suites et continuellement à travers les articles des journaux, certains romans, comme une génération qui a très peu d'envie et les jeunes toujours connectés. Bon, c'est vrai mais ce n'est pas que ça en fait. Donc, il y a très peu d'envie aujourd'hui d'explorer leur monde sans jugement. Moi, je voulais juste connaître leur goût, leur fragilité, leur force et donc salir un petit peu le monde avec leur vie courante. Je, avant de scriver ce roman, j'avais écrit une pièce teatrale qui racontait la violence d'un branco 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 qui racontait je avais scelto de raccontare deux ragazzi positifs pieni de vie, pieni d'énergie comme si le scandale fosse raccontare des ragazzi vitales positifs donc juste avant d'écrire ce roman j'avais écrit une pièce de théâtre où j'ai raconté la réaction des parents face à la violence d'un groupe de jeunes et personne m'avait demandé pourquoi j'avais eu envie de raconter des jeunes qui étaient violents par contre quand j'ai publié mon dernier roman on inventera bien quelque chose j'ai eu plusieurs questions de gens qui étaient intéressés et qui m'ont demandé pourquoi j'avais choisi de raconter des jeunes des adolescents qui étaient positifs comme si le scandale était justement le fait de raconter des gens qui sont positifs oui effectivement je comprends André est-ce que tu es d'accord sur ce qu'il vient de dire c'est-à-dire le fait que les jeunes ils sont mal racontés en Italie parce qu'en même temps il faut dire que dans la littérature italienne depuis le 19ème siècle il y a toute une tradition de littérature qui raconte le monde de l'enfance le monde de l'adolescence je veux dire on prend à partir de Pinoch jusqu'à aujourd'hui on en a plein des romans oui la chose qui c'est qui c'est intéressant c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui le problème c'est le fait qu'on a décidé que les jeunes se sentent comme ça c'est une c'est une brande une brande commerciale non les jeunes doivent être comme ça c'est exactement ce que je disais avant quand je disais que les adultes ils ont décidé que le monde est comme ça que les adultes les adolescents les adolescents sont comme ça et alors il faut qu'ils le laissent là c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette stigmatisation toujours en disant toujours ils sont comme ça en faisant beaucoup de portraits qui sont le portrait à perdre qui c'est à dire c'est l'idée que le futur n'existe pas et donc pour être rassuré dans notre propre idée que le futur n'existe pas il faut dire qu'il n'y a pas de nouvelles générations qui sont intéressantes et ça c'est dommage mais c'est c'est vrai on dit souvent qu'est-ce qu'ils doivent être et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui les adolescents ils commencent à utiliser le portrait que les adultes font d'eux et ils commencent à utiliser beaucoup la psychologisation qu'ils font d'eux et donc il y a aujourd'hui on parlait à déjeuner il y a des méta-adolescents c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui les adolescents ils disent toujours qu'est-ce qu'ils sont j'avais le fils d'une très bonne amie à moi qu'il était très intéressant il avait beaucoup il avait envie de faire beaucoup de choses il était très créatif et tout ça et après il y a eu le passage de 15 ans au 16 ans dans lequel il n'avait pas envie de rien faire et alors j'ai demandé mais Francesco mais qu'est-ce qu'il se passe et il m'a dit Andrea je suis dans la phase conformiste et donc c'est aussi ça on dit toujours que les jeunes ils ne sont rien mais les jeunes ils sont plus intelligents que nous et ils vont faire quelque chose avec aussi avec notre chose avec notre idée que le futur n'existe pas selon moi dans ce moment moi j'ai une petite fille de 18 ans et je vois j'ai beaucoup d'adolescents à la maison et tout ça et je pense que et ça c'est l'intuition de Romain de Giorgio que les adultes sont disparus ça c'est l'intuition la plus et alors dans cette solitude ils ont envie les adolescents d'aujourd'hui peut-être grâce à notre disparition ils ont vraiment envie et l'énergie pour faire quelque chose peut-être qu'ils partent d'une douleur mais ils ont beaucoup d'envie de construire des choses selon moi oui d'ailleurs le roman de Giorgio c'est un monde orphelin quelque part on peut lire aussi comme une espèce de métaphore l'idée que on est tous un peu orphelin de quelque chose et en particulier les jeunes ils sont tous orphelins non ? sont orphans de quelque chose et sont orphans de regole et sont orphans de modes avec qui construire mondes et tout va réimposté tout va réinventé navigant à vue parce que appunto les adultes sont disparus et donc le futur en quelque sorte se le devraient inventer et créer oui ils sont orphelins de quelque chose ils sont orphelins de règles ils sont orphelins de mode pour construire des nouveaux mondes donc il doit tout réinventer et naviguer ça en direction car les adultes effectivement ils sont plus là on a peut-être le temps pour une question ou deux c'est de la part du public il y avait allez-y on a un micro derrière il y a un micro qui arrive regardez on va vous le porter ça arrive allez-y merci je voulais simplement vous dire on constate actuellement qu'il y a énormément de jeunes qui quittent leur pays et qui vont s'installer dans des pays étrangers alors ça peut être le Canada ça peut être l'Australie ça peut être d'autres pays comme ça donc est-ce que c'est pas un peu justement pour pouvoir construire autre chose que finalement qui constate que leurs parents ont laissé ont abandonné quelque part en Europe quoi voilà qui veut répondre alors il construire un monde altrove est une chose positive belle temo que la molla da qui questo scatta sia molto negativa cioè la in Italia c'è il mito di Londra cioè i ragazzi italiani vedono Londra come la mecca lavorativa professionale universitaria les français aussi d'ailleurs temo che la scelta di andare in un altro paese nasca dal fatto di non vedere futuro nel proprio e non nel fatto di sperimentarsi e di confrontarsi con un'altra cultura e quindi io ho molto timore di questo fatto che si anticipa ogni anno di più la scelta di andare a studiare all'estero prima era una scelta universitaria negli ultimi anni sta diventando una scelta liceale quasi che il futuro proprio da subito debba avere altri destini donc moi je pense que le fait de construire d'autres mondes ailleurs c'est quelque chose d'extrêmement positif c'est quelque chose de beau mais j'ai peur en fait que la cause de ces deux parts soit vraiment négative en effet en Italie comme vous le savez peut-être les jeunes italiens ils ont ce mythe de Londres qui est vu un petit peu comme la mec et que du point du travail des possibilités etc mais moi j'ai peur que ce choix de partir dans un autre pays et ce choix n'est en fait pas vraiment du fait qu'on veuille faire connaître d'autres cultures mais ça vient du fait qu'on ne voit pas de futur dans notre propre pays donc moi j'ai vraiment et en plus ces faits de partir ça se c'est de plus en plus tôt si vous voulez parce que avant c'était un choix universitaire on partait avec l'Erasmus par exemple maintenant il y a de plus en plus de jeunes dans les dernières années qui partent déjà faire une année à l'étrangère au lycée et donc cette future vue comme le fait de devoir trouver tout de suite une autre destination je voulais je voulais dire je voulais dire seulement une chose encore sur les mots de George je suis d'accord absolument et la chose qui c'est Londres ou Berlin pour les gens qui ont 40 ans ou 45 ans mais c'est cette idée que dès qu'on est ici pour parler de littérature on n'est pas des sociologues ou des psychologues mais qu'on n'est pas plus capable italien ou français je ne sais pas de raconter une histoire dans laquelle quelqu'un a envie de vivre ça c'est la chose qui c'est intéressant c'est comme si il y a des jeunes qui sortent de la page il y a l'histoire ne peut pas plus rester dans la page il n'y a plus quelqu'un qui essaie de dire notre histoire qui ce n'est pas l'histoire de l'histoire c'est l'idée de notre identité l'histoire que nous on a envie de partager avec vous c'est ça et ça le problème c'est qu'aujourd'hui on arrive dehors de la page parce qu'il n'y a personne qui dit si tu veux tu peux faire partie de notre histoire on manque d'une narration commune ah oui une autre question il y avait peut-être non pas d'autres questions oui là-bas allez-y allez-y non ça y est c'est bon je voulais d'abord vous remercier pour vos interventions et vous dire ça continue la question précédente et le commentaire que vous avez fait les uns et les autres est-ce à dire que cette jeunesse italienne qui ressemble quand même beaucoup à notre jeunesse française ou autre pays européen est quelque peu désabusée que nous nous ne les faisons pas rêver notre monde d'adultes tel que nous le concevons nous l'expliquons nous le montrons et qu'ils partent à l'étranger effectivement plus pour un besoin de rêver pour un besoin de de modèle un besoin d'idéal et pas forcément justement pour des meilleures raisons qui seraient d'aller rencontrer d'autres cultures vous voyez d'autres jeunesses par exemple ça me laisse un peu pantoise quand même ça veut dire vraiment que nous nous avons raté quelque chose ils vont vous répondre il faut tuer les parents non non pas du tout il y a oui ça c'est on apprend beaucoup de choses des enfants on disait et quand les enfants ils jouent ensemble c'est toujours très intéressant de les voir jouer ensemble parce que il y a toujours les enfants qui ont envie d'avoir le jeu qui a l'autre et la chose qui est intéressante c'est de comprendre que les enfants ils ne veulent pas le jeu qui a le copain mais ils veulent les yeux qui a le copain quand il a le jeu à la main et ça c'est ce qu'on devrait faire pas enseigner à rêver rêver et donc il y a quelqu'un à côté de nous qui a envie de partager le rêve moi je pense que c'est exactement ça et l'autre l'autre chose qui c'est très intéressant c'est que toutes les générations qui vont aussi beaucoup de gens de la mienne de ma génération sont allés à Berlin sont allés à Paris sont allés et il y a des enfants aujourd'hui qui 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 vivent dans des familles technologiques ils ont des grands père Skype grand maman Skype grand père Skype et ça c'est intéressant c'est une autre chose qui est en train de changer si mais credo que c'est un problème une question d'ideales de valori de transmettre ou de faire sentire mais forse c'est plus une question d'instrumentes logiques c'est-à-dire je crois que nous adultos sommes un peu presi dal panique nei confronti du futur et cette chose les enfants la sentent nous ne savons que pesce pigliare pour qui quand parliamo avec les enfants d'une idée de futur qui peut être l'orientation pour l'université l'idée du lieu où on va vivre nous ne savons transmettre des instruments idéaux mais surtout logiques d'interprétation du monde parce que nous ne l'avons plus attendez la traduction d'abord moi je crois que oui il y a un problème d'ideaux de valeurs à transmettre mais je pense qu'il y a aussi un problème de transmission d'outils et d'instruments logiques car en fait nous les adultes on est un peu dans la panique lorsqu'on se retrouve à penser au futur et donc les jeunes les adolescents ils ressentent cette sensation qu'on a et donc en fait nous on ne sait pas vraiment quoi faire et donc par exemple lorsqu'on parle avec les jeunes par rapport à une idée du futur qui peut être par exemple les choix de l'université ou bien d'un endroit où aller vivre en fait nous ne savons pas et nous ne pouvons pas leur donner les instruments logiques pour construire un nouveau monde on ne sait pas la dernière question pour messieurs et puis on s'arrête parce que malheureusement on doit laisser la place c'était messieurs qui étaient là très rapidement s'il vous plaît oui c'était juste par rapport à ce que vous pensez qu'il y a un impact psychologique sur cette génération de jeunes italiens aujourd'hui du point de vue par rapport au fait que la sociologie de l'Italie d'aujourd'hui il y a très peu de naissances de très peu d'enfants c'est une génération qui est faible quantitativement au niveau de la démographie alors que par exemple on a vu les générations du baby boom qui étaient puissantes nombreuses qui ont eu un impact du fait de leur quantité est-ce qu'à l'inverse en Italie ça je vous parle sans inverse aujourd'hui sachant que l'Italie est l'avant-dernier pays maintenant au monde en moyenne d'âge c'est le plus vieux il y a le Japon derrière c'est tout c'est quoi l'Italie est un pays qui est vieux c'est un pays vieux je pense que que si fassent les filles se sentent de faire si s'avouillent que le monde continue je trouve que c'est importante que une fois que les filles se mettent au monde se disent l'amour comme disait la signora et se cherchent en quelque modo de donner un vague instrument du futur oui je pense effectivement que l'Italie est un pays vieux moi je suis père de deux enfants j'adore rester avec les jeunes mais j'ai pas vraiment cette obsession pour la reproduction je pense pas qu'on doit faire des enfants à tout prix je pense que les enfants on le fait lorsqu'on a envie et je pense qu'il est important surtout une fois qu'on a fait des enfants surtout de leur donner de l'amour comme madame l'a dit tout à l'heure mais aussi et surtout de leur donner l'instrument pour construire un futur André un dernier mot oui oui je voulais seulement dire que être beaucoup ou être peu c'est pas une qualité il y a beaucoup d'idiots et très petits intelligents et donc ça c'est la qualité des personnes et donc il faut attendre il faut faire des choses il faut il faut il faut être ensemble c'est à dire de penser qu'il existe en société en communauté dans laquelle les jeunes sont et nous sont tous ensemble c'est 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 très c'est très banal le problème c'est de de le faire voilà et sur ces mots de sagesse d'Andréa Baiani je vous remercie je remercie Andréa Baiani Giorgio Chan notre traducteur et Fabienne voilà merci beaucoup merci c'est merci je vous remercie merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada